Nous sommes heureux de nous retrouver en ce mardi pour approfondir notre foi. Et aujourd'hui nous allons étudier une des phrases du Crédo « Je crois en Jésus-Christ qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie ». Cette phrase du Crédo nous donne des informations importantes sur des événements de notre salut. « Je crois en Jésus-Christ qui a été conçu du Saint-Esprit, c'est l'événement de l'Annonciation que l'on fête le 25 mars et qui est le premier mystère joyeux du chapelet. Jésus qui est né de la Vierge Marie, cela fait référence à la Nativité, c'est-à-dire la naissance de Jésus que l'on fête le 25 des Sour. Nous allons voir que cette phrase du Crédo nous donne des informations importantes sur Jésus et la Sainte Vierge. « Et ce que nous apprenons au sujet de Marie se fonde sur notre foi dans le Christ et nous permet en même temps de mieux connaître Jésus. Le Fils et sa mère sont toujours liés. » Cette partie du Crédo nous parle donc tout d'abord de Jésus, « La deuxième personne du Saint-Esprit, c'est lui qui a été conçu en la Sainte Vierge. » Cela renvoie à un mystère central de notre foi, le mystère de l'incarnation. Ce mystère de l'incarnation, Sœur Infilomène vous en a parlé jeudi dernier. Mais aujourd'hui, nous allons mieux comprendre l'incarnation grâce à l'Annonciation et la Nativité. Ces événements nous révèlent que Jésus est vrai Dieu et qu'il s'est fait vrai homme. Jésus est Dieu à 100%, il est homme à 100%. Comment voit-on cela dans l'Annonciation, dans la Nativité ? Jésus est vrai homme. À l'Annonciation, le corps de Jésus, petit enfant, prend chair dans le ventre de la Sainte Vierge. Il va y rester pendant neuf mois, comme pour tout être humain. Cela nous est indiqué par les dates de l'Annonciation, le 25 mars, celle de la Nativité, le 25 décembre. Du 25 mars au 25 décembre, nous avons ces neuf mois. Jésus se fait vraiment l'un de nous. C'est extraordinaire. Le mystère de l'Annonciation nous plonge dans l'humanité de Jésus, qui se fait homme pour nous sauver, pour réaliser ce que l'on appelle la rédemption, l'œuvre de notre salut. À présent, une petite anecdote pour montrer que l'incarnation qui a lieu au moment de l'Annonciation est vraiment liée à la rédemption, à cette œuvre du salut. Partons au Puy-en-Velay. C'est l'un des plus anciens sanctuaires de France consacrés à la Sainte Vierge. En 430, la Sainte Vierge est apparue pour guérir une dame qui était malade. Or, au Puy-en-Velay, quand le 25 mars, qui est la date de la fête de l'Annonciation, tombe le vendredi saint, cette année-là est une année particulière. Celle d'un jubilé, c'est-à-dire d'une année où de grands pèlerinages sont organisés et où on peut obtenir de belles grâces dans notre cœur en venant prier la Sainte Vierge. Ce lien, marqué par le jubilé entre le vendredi saint et le 25 mars, nous montre bien que l'incarnation est en vue de la rédemption. Jésus a pris un corps humain qui souffrira le vendredi saint pour nous sauver du péché. Alors, à noter, le dernier jubilé au Puy a lieu en 2016. Ce n'est pas très loin, nous sommes en 2020. Par contre, le prochain sera en 2157. Mais, il n'y a pas que l'Annonciation qui nous révèle que Jésus est homme comme nous. A la Nativité, la Sainte Vierge peut prendre dans ses bras le petit enfant Jésus qui a besoin de sa maman comme tous les bébés du monde. Un petit fait, là encore, pour montrer que la Nativité fait de Jésus un homme à 100%. Par sa naissance, il s'inscrit dans la continuité de toutes les générations qui l'ont précédé. Il a eu des ancêtres comme nous. Cela est mis en évidence à Bethléem. En effet, dans la basilique de la Nativité, à Bethléem, on peut vénérer le lieu où Jésus est né. Une étoile à 14 branches se trouve sur le sol. Cette étoile rappelle celle des rois mages qui a indiqué l'endroit où le Messie devait naître. Le fait qu'elle a 14 branches n'est pas un hasard. Cela renvoie à l'évangile de saint Matthieu qui débute par la généalogie de Jésus. L'évangéliste nous donne le nom de tous les ancêtres de Jésus depuis Abraham jusqu'à saint Joseph, l'époux de la Sainte Vierge. Or, saint Matthieu précise que d'Abraham à David, il y a 14 générations. Que de David, à la période de l'exil du peuple hébreu à Babylone, il y a 14 générations. Et que de cette période d'exil juste qu'à saint Joseph, c'est-à-dire à la venue de Jésus, il y a 14 générations. Les 14 branches de l'étoile indiquent donc que Jésus est bienvenu dans notre humanité. Il a bien pris notre condition humaine. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Ces deux moments de l'Annonciation, de la Nativité, nous renvoient donc bien à l'incarnation. Jésus, qui est vrai homme. Mais, il nous renvoie aussi à cette deuxième facette de l'incarnation. Jésus, qui est vrai Dieu. L'Annonciation le révèle. Rappelons-nous les paroles que l'ange Gabriel va dire à la Sainte Vierge. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'Etre Saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Il ne commence pas d'exister au moment de l'incarnation. La deuxième personne de la Sainte Trinité a toujours existé avec le Père, avec l'Esprit Saint. Mais, cette deuxième personne va prendre un corps humain au moment de l'Annonciation. Parce que Jésus est Dieu, on peut donc appeler la Sainte Vierge la Mère de Dieu. C'est ce que l'on appelle la maternité divine de la Sainte Vierge. Et parce qu'elle avait une mission importante, celle de devenir la Mère de son Fils, Dieu a préparé la Sainte Vierge à cela en lui donnant un certain nombre de grâces extraordinaires. À ce premier beau cadeau, celui de la maternité divine, vont s'ajouter d'autres cadeaux liés à celui-ci. Prenons une image pour bien comprendre. C'est comme quand on fait un cadeau à un enfant. D'autres cadeaux peuvent accompagner ce premier cadeau pour qu'il puisse bien l'utiliser. Imaginez qu'on offre une poupée à une petite fille. On peut aussi lui offrir avec sa poupée ou un peu plus tard les habits qui vont habiller la poupée. puis la poussette pour la promener, le biberon pour la nourrir. Eh bien, on peut dire qu'avec la Sainte Vierge, c'est un peu la même chose. D'autres cadeaux vont s'ajouter à celui de sa maternité divine pour qu'elle l'accomplisse parfaitement. Parlons donc à présent de la Sainte Vierge. Dieu a fait de Marie comme un beau jardin pour pouvoir y planter la plus belle fleur qui soit, son fils Jésus. Ce beau jardin s'est mis en place dès les premiers instants de la vie de la Sainte Vierge, dès sa conception dans le ventre de sa maman, Sainte Anne. En effet, Dieu l'a préservé du péché originel qui se transmet à tout être humain depuis la désobéissance d'Adam et Ève. Est-ce que vous pensez que Jésus aurait pu avoir une maman marquée par le péché ? Non, bien sûr. C'est pour cela que la Sainte Vierge est immaculée conception. C'est-à-dire qu'elle n'a pas en elle le péché originel. Elle n'a pas cette tâche du péché originel. Elle est toute pure dès sa conception et ça, c'est quelque chose d'unique. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas seulement au moment de sa conception que la Sainte Vierge a été préservée du péché. C'est toute sa vie qui est sainte. Marie n'a jamais connu de péché. elle a toujours aimé Dieu et fait sa volonté. Mais ce n'est pas par ses propres forces que Marie n'a jamais succombé au péché. C'est grâce au mérite de son Fils par anticipation, c'est-à-dire avant même que Jésus naisse et meure sur la croix pour nous sauver, que Marie est toute sainte. cela nous apprend que tout vient du Christ et que dans son amour il a voulu que sa mère bénéficie des conséquences de sa passion et de sa résurrection avant qu'elle ne se réalise. La grandeur de l'œuvre que Dieu a accomplie en Marie ne s'arrête pas là. Dieu a voulu que Marie soit mère de son Fils tout en restant pure, tout en restant vierge. Toute petite déjà, la Sainte Vierge voulait se consacrer à Dieu. La bienheureuse Anne Catherine Emmerich qui a eu des visions de la vie de Jésus et de Marie nous dit que la Sainte Vierge a été présentée au temple de Jérusalem à l'âge de trois ans pour se consacrer à Dieu. Trois ans ? Cela peut nous sembler très jeune voire impossible. En fait, cela nous montre que Dieu avait mis très tôt dans le cœur de la Sainte Vierge le désir d'être toute à lui. Elle lui avait consacré sa virginité et Dieu par un grand miracle lui a permis de garder sa virginité avant, pendant et après la naissance de Jésus. C'est la virginité perpétuelle de la Sainte Vierge. Nous avons là trois beaux cadeaux que Dieu a fait à Marie. Sa maternité divine, son immaculée conception, sa virginité perpétuelle, tout cela pour lui permettre de vivre sa mission. Remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait en la Sainte Vierge, pour tout ce qu'elle aussi a fait, fait et fera pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni sois-tu Seigneur en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu Seigneur. Seigneur, par l'Annonciation, tu as fait de Marie un petit instrument docile qui a accepté d'accomplir ta volonté. Que son exemple nous aide à toujours te dire oui, même quand c'est difficile. Béni sois-tu Seigneur en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu Seigneur. Seigneur, à la Nativité, la Sainte Vierge a pu tenir l'enfant Jésus sur son cœur. Qu'elle nous aide à toujours accueillir avec amour Jésus dans la communion. Béni sois-tu Seigneur en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous retrouvons avec joie demain pour le prochain quart d'heure en famille qui nous parlera encore de la Sainte Vierge avec l'une de ses apparitions à la Salette. de la Sainte Vierge